Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà mardi 5 juillet, signification cachée de la domination. Lisons Genèse 1 verset 26 Genèse 1 verset 26 Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1 nous donne un magnifique récit de la création et nous présente l'un des principes les plus importants du christianisme, l'économat. Qui dit économat dit responsabilité envers quelque chose ou quelqu'un. C'est exactement ce dont Dieu avait l'intention pour l'humanité. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Genèse 1 verset 26 et 28 Le concept de la domination et de l'assujettissement est généralement associé au contrôle énergétique et violent des gens et des pays. Au commencement, Satan s'efforça de faire croire aux anges que le gouvernement de Dieu n'était que dictature. Aujourd'hui, il continue de répandre ses mensonges et ses concepts erronés par n'importe quel moyen. C'est là que l'économat devrait nous aider à définir notre relation avec Dieu. L'économat reconnaît Dieu comme étant le propriétaire et nous, l'humanité, comme étant les administrateurs. C'est ce que David confirma lorsqu'il dit « Tu leur fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis à ses pieds. » Somme 8 verset 7 « L'homme doit être l'intendant de la terre. Il doit mettre le monde matériel et tous ses éléments variés au service de Dieu et de l'humanité. Le commandement d'assujettir la terre entre, en fait, dans la bénédiction divine pour l'humanité. Créé à l'image de Dieu, Adam et Ève devaient utiliser les ressources abondantes de la terre tant au service de Dieu que d'eux-mêmes. Ceci était tout à fait logique de la part de Dieu, puisque seuls les humains avaient été créés à son image. Par conséquent, ce récit où Dieu accorde la domination à l'humanité nous aide à comprendre l'ampleur et la pertinence de l'économat. Nous tendons à associer l'économat uniquement avec l'argent, alors qu'en réalité, l'économat concerne tout aussi clairement l'ensemble de la création. Par conséquent, acquittons-nous de notre tâche en tant qu'économes de Dieu. Acceptons le don de la domination et assujettissons la terre avec amour, car Dieu est impatient de nous appeler par notre nom et de dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Matthieu 25, le verset 23. Oui, Ménège. De quelle manière exerçons-nous encore une autorité sur la création de Dieu ? Comment promouvoir un meilleur économat de tout ce que Dieu a créé ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménège